C'est qui qui l'a grémouillé et qui l'a déchiré et tout comme ça ? J'ai l'impression de sortir un truc, attends J'ai vraiment vraiment pris peur Ok les potes, aujourd'hui vidéo incroyable plus que ce qu'on va faire C'est qu'on va aller rechercher Ugiwugi, regardez ça les potes La poupée Ugiwugi m'a donc contacté pour me dire comme quoi il fallait que je retourne la chercher Et pour ceux qui se rappellent bien évidemment, je l'avais évidemment enterré pas très loin de chez moi Et c'est pour ça que les potes aujourd'hui nous sommes de grand retour Puisque évidemment je me demande bien qu'est-ce qu'elle a à me préparer les gars, regardez moi ça Viens me chercher, est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer ou pas ? Mais bon, en tout cas les amis, moi je veux en finir une bonne fois pour toutes avec cette poupée Parce que même en l'ayant enterré, elle continue de m'harceler et de m'envoyer des messages vraiment étranges Donc les amis, ce qu'on va faire c'est qu'une fois que j'aurai la poupée, je vais essayer de la découper en deux Pour voir si jamais il n'y a pas un petit truc motorisé à l'intérieur Donc je compte sur toi pour que tu regardes la vidéo du début jusqu'à la fin D'ailleurs je viens de recevoir un message à l'instant, attendez on va aller voir qu'est-ce qu'on vient de me demander Ok je viens de recevoir un message de la part de Ugiwugi à l'instant, vous savez quoi ? On va écouter tout de suite ce qu'il a à me dire, c'est parti Ok bon les amis, vous avez entendu, vous devez tout de suite dès maintenant vous abonner, mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas finir vous aussi dans une forêt hantée Et puis dès maintenant abonne-toi pour qu'on arrive à l'objectif des 900 000 abonnés Bon et bah du coup Chinan, est-ce que t'es chaud pour que dès maintenant on parte en direction de cette forêt hantée ? Vas-y mais tu te rappelles où tu l'as enterré ou pas ? Bah le truc c'est que je me rappelle à peu près où est-ce que je l'ai enterré mais pas exactement Mais bon je pense que quand on va retourner dans la forêt ça va me rafraîchir la mémoire et comme ça on ira la déterrer Mais imagine par le pur des hasards que la poupée n'est plus là Mais c'est pas possible Bah normalement c'est pas possible mais si c'est pas la poupée, qui est-ce qui m'a laissé ce message là alors ? Réfléchissons un petit peu, qui aurait pu m'envoyer le message d'autre que la poupée ? Euh peut-être qu'il signe ici, je sais pas Bon les potes, j'espère en tout cas qu'on retrouvera la poupée dans la forêt puisque si elle n'y est pas, je ne sais évidemment pas où est-ce qu'elle peut être Bon on y va ? C'est parti Allez let's go les amis c'est parti Bah écoute on met directement la pelle dans la voiture Et puis comme ça après les potes on va en forêt et on va aller redéterrer la poupée en espérant qu'elle soit là Let's go Nous revoilà comme vous pouvez le voir dans la forêt hantée dans laquelle il fallait aller Donc vous pouvez le voir, là il y a un arbre Mais évidemment la forêt se situe un petit peu plus loin là-dedans Donc et bien les potes ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à l'endroit où on avait enterré Ugiwugi Si je dis bas de 10 c'était vraiment plus loin vers là-bas Alors bon d'ici on voit pas tout à fait Ugiwugi puisque il fait quand même assez sombre Mais vous inquiétez pas que dans quelques instants j'espère en tout cas qu'on retrouvera Ugiwugi Bah du coup les amis c'est parti On va dès maintenant et bien dans la forêt on va s'aventurer un peu plus Et puis on va aller chercher Ugiwugi la poupée qui devrait être dans la forêt là-dedans Et puis bah c'est parti quoi Est-ce que tu penses que la poupée est là-dedans ? Bah normalement elle devrait être là-bas Si je l'ai bien enterré comme il faut la poupée devrait être là-dedans Bref on y va c'est parti direction la forêt Allez let's go L'arbre où j'avais enterré Ugiwugi est juste là si je dis pas de bêtises Donc maintenant il faudrait retrouver le lieu où on a enterré et bien la poupée Mais ça doit être dans les alentours ici là dans les mètres qui traînent Donc euh je crois qu'on l'avait enterré vers là-bas Viens on va vérifier un petit peu Je crois que c'était là-dedans qu'on l'avait enterré Regarde Bah ça t'en allait pas quelque chose ici justement Euh ah si je crois que c'était vers ici Mais regarde c'est pile pour là qu'on l'enterré regarde Ouais je pense que c'était là Attends mais viens rapproche-toi Regarde 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 mais regarde c'est les gros trous qu'on avait fait t'as vu Mais c'est là-dedans Bah attends mais y'a un problème là Euh c'est bizarre en plus t'as l'impression qu'on est dans un lieu hanté là ou pas J'ai l'impression qu'il y a plus aucun truc là Y'a pas de bruit y'a rien c'est calme Bah ouais pourtant tu sais la dernière fois on avait entendu Ugiwugi à la fin La dernière fois pour ceux qui se rappellent j'avais mon EMF Et il devenait totalement fou Bah là je n'ai pas sur moi mais je sens aucune présence fantomatique ni quoi que ce soit Et puis en plus bah on avait enterré Ugiwugi juste là-dedans Mais si elle est pas là-dedans elle peut être tout la poupée du coup Bah je pense que quelqu'un a dû la récupérer Oh là 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 les gars j'espère que la poupée Ugiwugi n'est pas chez moi à l'heure actuelle Parce que sinon on devrait la retrouver dans la maison Et puis comme ça ouvrir l'intérieur pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans Mais attends mais Regarde c'est pas là-dedans Viens on va écouter un petit peu s'il y a du bruit Non il n'y a vraiment pas du tout le bruit d'Ugiwugi qui provient de là Bon et bien les potes je crois que malheureusement la poupée Ugiwugi n'est donc plus ici Plus là où on est Les amis vous savez quoi Je vais fouiller tous les recoins de ma maison Puisque je pense qu'elle est cachée quelque part chez moi D'ailleurs dans les commentaires si vous avez vu la poupée quelque part chez moi Ou si vous l'avez vue dans la voiture Ou même sur la route là dans la forêt Dites le tout de suite dans l'espace commentaire Et puis je ferai une dédicace à toutes les personnes qui trouveront où est la poupée C'est parti du coup directement on va chez moi Et on va fouiller dans ma maison Bon malheureusement les amis vous avez pu le remarquer Malheureusement je n'ai pas trouvé La poupée Ugiwugi dans la forêt Et c'est pour ça que les potes on va aller chez moi Et essayer de vérifier au cas où par pur hasard Si elle n'est pas dans ma maison Euh attends 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 Je crois qu'on a un problème avec la fiche là Regarde un petit peu là C'est qui qui l'a grébouillé et qui l'a déchiré et tout comme ça Attends mais C'est forcément Ugiwugi qui a fait ça Attends regarde 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 Elle est déchirée de partout là Elle a été grébouillée et tout Les gars je crois qu'il y a Ugiwugi Qui est peut-être actuellement chez moi Parce que qui d'autre aurait pu rayer Et bien cette affiche là Je ne le sais pas mais vous savez quoi Dès maintenant les amis On va essayer de pas faire trop de bruit Puisque si Ugiwugi est chez moi Il pourrait être évidemment très dangereux Donc est-ce que Chisnan t'es chaud pour qu'on aille chez moi Vas-y mais fais super attention On va être très vigilants Vous inquiétez pas les amis C'est parti Faites pas trop de bruit On y va Let's go C'est parti C'est parti les amis On y va Regarde 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 la chaise Regarde la chaise Oui Mais 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 c'est qui qui est allé comme ça Non il y a quelqu'un qui est venu chez moi Il a retourné ma maison C'est pas possible On est directement les potes Comme vous pouvez le voir Chez moi actuellement On va refermer la porte Pour être un peu plus en sécurité Et puis les potes Dès maintenant On va essayer de voir si Ugiwugi N'est pas caché quelque part chez moi Vas-y viens regarder un petit peu Dans le salon Si quelque chose est dedans Regarde la chaise dans le salon Pareil Bon les potes Je crois qu'il y a une présence Paranormale actuellement chez moi Moi j'ai vraiment vraiment très peur Ecoute tu sais quoi La mission qu'on a maintenant C'est de retrouver où est caché Ugiwugi Dans ma maison T'es prêt Vas-y c'est parti Allez c'est parti On commence directement avec La chambre pour commencer On va voir si elle n'est pas Par hasard cachée là dedans Ok alors vas-y c'est parti On regarde là dedans D'ailleurs si vous la voyez Dites le tout de suite dans les commentaires J'ai trop peur Vas-y on regarde vite Sous le lit vite fait Tu vois un truc ou pas Quelque chose Non on dirait pas Sous le lit J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose Ok plutôt bon signe On va regarder Hop là Ok c'est bon Nickel La poupée n'est pas dans la chambre On va regarder maintenant directement Dans la pièce secrète Les toilettes Peut-être que la poupée Est en train de faire ses besoins On sait pas Donc on va aller vérifier ça tout de suite On va quand même remettre la chaise Où elle était Hop Alors les gars Regardez regardez Même la chaise ici Pareil Elle a été retournée Bon on va regarder vite fait Les toilettes au cas où On sait jamais Vous êtes prêts les potes Attention 3 2 1 C'est bon Non elle est pas là Ok C'est bon elle est pas là Bon bah du coup on va regarder maintenant dans la cuisine Puisque vous le savez Oogie Woogie est quelqu'un qui a un appétit d'ogre Donc si What ? C'est quoi ça ? Regarde ma cuisine Elle est Regarde regarde Non il y a forcément un problème là Oogie Woogie doit être quelque part dans ma cuisine à mon avis Eh Si vous voyez Oogie Woogie Dites le tout de suite dans l'espace commentaire Parce que je crois que Oogie Woogie Est quelque part dans cette pièce Tu penses pas Cheez Nan ? Ah bah c'est ça Elle a utilisé ma friteuse Oogie Woogie D'ailleurs qu'est-ce qu'elle a fait à manger ? Regarde comment c'est dégueu C'est dégoûtant les gars Je sais pas ce qu'elle a fait à manger C'est sûrement des frites empoisonnées Bon écoutez les gars On va ranger déjà un petit peu ce qu'il y a chez moi Et les amis Ça va être le moment de retrouver où peut être caché Oogie Woogie Alors Quoi ? Attends regarde Mais Oogie Woogie elle s'est fait une tartine de Nutella Regardez le gros gros qu'elle a fait Eh mais attends mais la poupée Elle a une énorme bouche C'est pas possible Regarde ça C'est un truc de malade Elle a tapé un gros croc Elle a tapé un super gros croc Regardez-moi ça Bon écoutez c'est pas grave Hop on va ranger un petit peu la maison Puisque là c'est un peu le bordel Voilà Et puis regardez pareil Oogie Woogie a mangé un peu de moutarde Bon ça peut en dire quand même bien non Sur les plats que Oogie Woogie aime Le Nutella avec les brioches La moutarde La dernière fois elle avait mangé des wings Donc en fait Oogie Woogie a une nourriture un petit peu d'homme en fait Elle mange comme un humain en vrai Mais du coup avec tout ça Où est-ce que Oogie Woogie pourrait être ? T'entends du bruit ou pas ? Attends On va regarder vers là-bas Oh t'as entendu ? Ça vient de la cuisine ça ? C'était pas loin Attends cherche dans la cuisine Si elle est pas dans la cuisine quelque part Vas-y cherche bien partout 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 Ok On va regarder si Oogie Woogie est là Attends Les potes si vous voyez Oogie Woogie Dites le tout de suite dans l'espace commentaire ok ? Quoi ? Regarde où tu te dois Regarde regarde elle est là Qu'est-ce que c'est fait là ? C'est Oogie Woogie Elle est là elle est là Regarde regarde Oh ok Bon les gars ça y est vous pouvez le voir Oogie Woogie a donc été repéré Non mais hé On va pas la toucher puisque Oogie Woogie regarde qu'est-ce qu'elle fait On va voir un petit peu Attendez on va regarder vite fait On va éviter les potes Comment on peut l'attraper parce que si je les prends avec mes mains Elle pourrait me mordre la main tu vois Mais c'est sûr elle va te mordre les doigts Il faudrait un truc pour m'agripper à elle tu sais genre pour l'attraper comme ça T'as pas une idée une pince ou un truc comme ça Je sais la pince pour les barbecues tu sais on la chope comme ça avec Ah ouais vas-y Ça te dit ? Ok vas-y on va regarder si j'ai le matériel pour Voyons voir La pince pour le barbecue C'est parti on va la choper avec ça les amis Et puis les gars j'espère que Attends mais Tizan une fois qu'on l'a récupéré on en fait quoi ? Euh je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de lui On va la découper les potes On va ouvrir son monde vous êtes chaud ou pas les amis C'est parti let's go T'es prêt ? Attention Vas-y fais attention hein Je agite par terre et après on la chope ok ? Vas-y Allez c'est parti vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Ok c'est bon Ok c'est bon Bon alors les gars regardez ça la poupée elle est en train d'essayer de bouger mais Allez vas-y vas-y attends Aide-moi Tizan aide-moi Vas-y tape-la 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 Aide-moi 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 mordre Eh non 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 Vas-y tape-la tape-la Wouah C'est l'heure de sortir le gomme box t'as dit quoi ? Vas-y vas-y va vite la récupérer avant que c'est chat Bon les potes mission aller récupérer les gomme box et la mettre KO ! On va lui mettre un petit round là un petit peu pour la mettre KO et après je pense qu'on sera tranquille avec la poupée On ira la découper en deux mais Tizan c'est toi qui va la découper en deux non ? Non 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 C'est moi ? Ouais c'est toi On en rediscutera plus tard ok ? Allez c'est parti les potes on va dès maintenant aller chercher mes gomme box let's go ! Les gars c'est l'heure de passer au round les amis let's go vous êtes prêts ? Attention Oogie Woogie versus Twiners qui va gagner le coup va vous êtes prêts ? Attention le finishing ! Ok ! Ok ! Ok je crois qu'elle est morte je crois qu'elle est morte tandis quoi là elle bouge plus ? Elle bouge encore ou pas ? J'ai pas l'impression qu'elle bouge mais là je crois qu'elle est complète regardez comment elle est raplapla là ! Elle est toute raplapla regardez je viens de m'écraser sur elle elle vient de s'aplatir les gars ! Et bien les amis je pense que c'est l'heure de la découper non ? Ecoute déjà pour commencer on va la scotcher ok ? Comme ça on est sûr qu'elle ne puisse aller nulle part donc on l'ouvre par le ventre ou par le dos ? Euh je pense que... Le ventre ouais ? Ouais par le ventre c'est mieux Ouais on va ouvrir plutôt par le ventre Ok bon les potes mission aller récupérer du scotch et on va évidemment accrocher les 4 membres juste là hein les bras et les pieds et puis après on ouvrira son ventre c'est parti ! Ok les amis regardez le scotch vient d'apparaître juste là c'est parti on la scotche ? Donc on lui accroche bien les bras Ouah ! Euh Ugi-Bugi je crois pas non plus qu'il prenait beaucoup de douche hein les potes hein ! Et puis il manque évidemment des derniers bras let's go ! Et voilà le travail les amis ! Ok ! Maintenant que la poupée Ugi-Bugi est scotchée qu'est-ce qu'on fait Tiznan ? On la découpe ! Là faudrait la découper là ! Ok bah du coup Tiznan je te laisse t'en charger hein c'est parti ! Ah non 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 c'est toi qui va le faire hein ! Bah comment ça c'est moi ? Attends 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 mais t'es fou ou quoi ? Je vais pas la découper quand même ! Mais bien sûr que si moi je prends pas les risques hein ! Oh attends attends mais c'est quoi cette histoire là ? Non mais vas-y t'es fou ou quoi ? Je vais pas la découper regarde comment elle est ! En plus ça se trouve elle va me mordre ! Mais attends mais t'as peur de quoi de la découper ? Mais bien sûr que oui c'est à toi de le faire ! Donc c'est à moi de la découper c'est ça ? Bah bien sûr que oui ! Ok bon j'ai quand même un peu peur de le faire t'es sûr ? Ouais ! Bon bah écoute on va devoir trouver le matériel nécessaire pour qu'on puisse découper Ugi-Bugi en deux ! Ecoute est-ce que tu penses qu'avec un couteau on pourrait le faire ? Euh je sais pas du tout faudrait qu'il faudrait qu'il faut ça hein ! Sinon j'ai eu ça au pire mais bon ça avec ça ça peut être dangereux peut-être non on pourrait se blesser ! Bah ouais faudrait vraiment prendre un petit couteau hein ! Ouais avec ça je pense que c'est mieux ! Allez les amis c'est parti ! Ah j'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! T'es prêt ? Tu sais quoi déjà on va essayer de délimiter un petit peu la zone ? Ok regarde ! On va montrer un petit peu la zone qu'on va découper ! Ah d'ailleurs en plus attends mais... Y'a un truc t'entends ? Ça fait... Ok ! C'est quoi ce bruit ? On dirait un pout-pout ! Ok les gars bon vous êtes prêts ? Les amis ça va être donc pour moi l'heure de découper la poupée ! Bon et bien les potes ça y est vous avez pu le voir regardez on a déjà réussi à planter Ugi-Bugi ! Et bien maintenant c'est parti ! Oh c'est dégueu regarde ! Oh t'as vu comment on la découpe là ? Je sais pas si on voit la caméra... Ah ça pue ! Oh les gars ok bon ! Les gars regardez on vient d'ouvrir Ugi-Bugi en deux comme vous pouvez le voir ! Et bien les amis dès maintenant mettez un pouce bleu ! Abonnez-vous à la chaîne c'est parti faites-le ! Vous avez 5 secondes pour le faire sinon c'est cette poupée là qui débarquera chez toi ce soir ! Donc abonne-toi et met un pouce bleu ! Et en plus comme ça on arrivera bientôt aux millions d'abonnés ! Ah ouais on y est presque hein ! Aux millions d'abonnés les amis je vous prépare une surprise je pense que vous êtes tellement pas prêts ! Donc abonne-toi et met un pouce bleu ! Et puis bah les amis t'es prêt pour qu'on fouille qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Vas-y regarde ! Euh faudrait que tu prennes des gants hein ! Ouais 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 c'est exactement ce que je pensais ! La meilleure idée ce serait quand même de voir l'intérieur de son corps avec des gants ! Bah tu sais quoi ? Hé ! Je vais reprendre les gants que j'avais tout à l'heure ok ? Donc hop c'est parti les amis ! On va quand même pas fouiller avec les mains à l'air ! On va prendre les gants ! Et puis les potes c'est donc maintenant l'heure de fouiller l'intérieur du corps d'Ugi-Bugi ! Let's go les potes ! C'est dégueu ! Attends je sens un truc là ! Ok ! Bon les amis c'est donc l'heure de vider tout le corps à Ugi-Bugi ! Est-ce que Chisnan t'es chaud pour qu'on essaye de... Ah ! Ah ! Ah ! Regarde mais il y a du sang dans son corps ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Je sais pas si on arrive à voir à la caméra ! Bon ! Ugi-Bugi t'es encore en train de saigner ! Bref ! On va dans le corps c'est parti ! Alors est-ce que... Oh ! Chisnan ! J'ai l'impression de sentir un truc ! Attends ! Attends tu sais quoi ? Je vais enlever beaucoup de... de trucs là ! Ok ! Attends t'es voir ! Y a un truc là tu... Regarde ! C'est... Mais c'est une potion ! Attends mais... Dans le corps à Ugi-Bugi il y avait une potion qui m'a été fournie ! Regardez ça ! Hé ! Attends tu sais quoi ? Viens on va regarder s'il n'y a pas d'autre truc ! Attends vas-y ! Hop ! C'est parti ! Let's go ! Hop ! C'est parti ! Attention ! Ok ! Les gars ! Je crois que dans le corps à Ugi-Bugi comme vous pouvez le voir ! Il y avait donc deux potions ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'on en fait du coup de ces potions là Chisnan ? Heu ! Ça te dit de les goûter ? Ça te dit qu'on les goûte ? Non ! Que tu les goûtes ! Attends parce que je regarde s'il n'y a pas d'autre truc ! Bon ! J'ai l'impression que c'est tout ! Il y a deux potions ! Et puis un petit peu de sang ! Les amis ! Est-ce que vous êtes chauds pour que dès maintenant on goûte ces potions ? Chisnan t'es chaud ou pas ? Ouais ! Écoute ! Tu sais quoi ? Il y a deux potions les potes ! Il y a une potion on va dire la potion numéro 1 et la potion numéro 2 ! Alors la seule différence c'est que là dedans il y en a un peu plus ! Là dedans un peu moins ! Écoute Chisnan tu sais quoi ? Je vais boire un flacon en entier ! T'en bois un en entier ! Et on verra bien les effets que ça pourrait nous faire ! Ok ? Vas-y ! Ça me va ! Allez ! Tu commences ou tu commences ? Euh... Non tu commences ! Je commence les potes ! Bon ! Et bien c'est parti ! On va... Tu sais quoi ? T'es-dame ! Je te facilite la tâche ! Je vais voir la potion qui a le plus de contenu d'accord ? Vas-y ! Allez c'est parti ! Je bois la potion la plus remplie d'eux ! Let's go les potes ! Allez ! Ah ! Les gars c'est super acide ! Ok ! Bon ! Les amis la potion était quand même pas mal acide ! Mais écoute ! J'ai pas l'impression de sentir d'effets particuliers ! Tu sais quoi ? C'est à ton tour de voir la potion ok ? Bah vas-y je vais tester ! Allez c'est parti ! Ok ! Allez ! C'est au tour de ce final ! Ouais c'est parti ! Ok attention ! Ok ! Alors c'est comment ? Ça va ? Ah c'est un goût trop bizarre ! Et ça a quel goût juste ? Ah mais c'est pas du tout bon ! Oh ! Attends mais... What ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais pourquoi le courant vient de se couper ? Attends mais... Les gars ? Attendez mais... Les gars le courant il vient de se couper à l'instant ! C'est quoi ce truc là ? Non mais c'est trop bizarre ! Non mais... C'est bon non mais... Non mais quoi ? C'est trop bizarre ! Regarde le courant il se coupe ! C'est trop dégueulasse ! Non mais vas-y moi je me taille ! Non mais tiens arrête là ! Reste là petit man ! Non mais mec c'est trop bizarre ! Non mais vas-y hein ! Tu rentres chez toi ? Ah bah moi je rentre chez moi ! C'est trop dégueulasse ! Regarde ce qu'il se passe ! Non mais reste encore un peu ! Non 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 ! Tu restes avec toi Ogi Ogi ! Quoi ? Les amis regardez ! Vous avez vu il y a The Chisnan qui vient de partir de chez moi ! Non tu vas pas prendre la voiture quand même ! Reste un peu ! Quoi ? Arrête ! Bon les gars je crois qu'il y a The Chisnan qui veut partir de chez moi ! Il a... Les gars je crois qu'il vient d'allumer la voiture ! Attendez on va voir un petit peu ! Hey ! Chisnan reste là ! Reste là les gars ! Reste là Chisnan ! Bon et bien les potes comme vous pouvez le voir je crois bien que The Chisnan est totalement énervé ! Bon les amis vous savez quoi ? Dans les commentaires dites moi comment est-ce que je peux me faire pour me faire pardonner parce que là il est vraiment pas content ! Bon d'un coup je me sens plus très à l'aise à l'idée de rentrer chez moi puisque évidemment il pourrait se passer des choses ! C'est bizarre ! J'ai quand même bu un flacon de cette taille là avec une potion que je ne connais même pas ! Donc je sais pas si il pourrait m'arriver des choses ou pas ! Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais ranger un petit peu et bien la maison et puis bah... Euh... Attends il y a eu un bruit trop bizarre dans ma... C'est quoi ce truc là ? Les gars je crois que dans ma cave il se passe quelque chose ! Mettez moi un maximum de pouces bleus et d'abonnement tout de suite puisque là je vais directement aller voir qu'est-ce qu'il se passe dans ma cave ! C'est parti les gars ! Attends mais... Elle est allumée et tout ! C'est bizarre quand même ! Vas-y je vais quand même y aller dedans c'est parti ! Ok ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un là dedans ? Du coup les potes ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher si Ugiwugi n'est pas quelque part chez moi ! Enfin dans ma cave déjà pour commencer ! C'est parti ! Alors les potes il est possible que Ugiwugi soit peut-être dans ma cave ou quelque part ! Donc on va chercher un petit peu ! Alors là dedans j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose ! Bon ! Et bien les amis c'est vraiment bizarre ! J'ai l'impression que Ugiwugi n'est pas chez moi ! D'ailleurs si vous le voyez dans les commentaires dites le tout de suite parce que... Je t'ai eu ! Les abonnés, abonnez-vous ! Et likez la vidéo, vous mettez 10 000 pouces bleus ou sinon je le tue ! Je t'ai eu !